Le Prince George a été moqué dans une nouvelle comédie animée de HBO intitulée Le Prince, mais il n'est pas le seul royal dans les stocks. Son arrière-arrière-grand-père, Le Prince Philippe, qui est malheureusement décédé en avril, a été dépeint d'une manière qualifiée de bon marché et inutile par un expert royal. Les 12 épisodes de la nouvelle série de la société de télévision ont été diffusés jeudi et ont suscité beaucoup de controverses en raison de la représentation du futur monarque, George, 8 ans, dans le programme. George est l'arrière-petit-fils de la reine et le fils du Prince William et de Kate, la Duchesse de Cambridge. De nombreux commentateurs ont contesté la représentation de George dans le dessin animé, étant donné que le futur roi n'est encore qu'une jeune enfant. Cependant, avant même que la série ne soit diffusée, son producteur, Gary Janetti, connu pour Family Guy, était sous le feu des fans royaux pour la série en raison du timing délicat de son annonce concernant la maladie du Duc d'Edimbourg et sa mort. Le 4 avril, Gary a déclaré que The Prince, qui est basé sur un compte Instagram qu'il a créé, serait « bientôt disponible » sur HBO Max, le service de streaming par abonnement de la société. Cependant, cinq jours plus tard, le monde a été choqué par la mort du mari de la reine, décédée à l'âge de 99 ans au château de Windsor. La reine a parlé de sa profonde tristesse en annonçant la mort de l'épouse royale britannique la plus ancienne. HBO Max a été contraint de retarder la date de sortie de la série, qui dépeint Philippe, exprimée par Dan Stevens, comme un vieil homme décrépit en mauvais état de santé. Nous avons été attristés d'apprendre le décès du prince Philippe et nous ajusterons les plans pour les débuts de la série. Une nouvelle date sera annoncée ultérieurement, a déclaré le réseau dans une déclaration au Hollywood Reporter à l'époque. Le journaliste et commentateur royal Robert Jobson, auteur de Prince Philip's Century, The Extraordinary Life of the Duke of Edinburgh, a déclaré que la série était un peu insipide et qu'il comprenait pourquoi elle était retardée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada